Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus cet après-midi pour découvrir un format d'émettroits littéraires que nous avons souhaité original. Vous allez en effet pouvoir profiter en alternance de trois moments d'interviews et de trois cours musicaux illustrés en temps réel par les auteurs, avant de partager un verre de l'amitié. Avant de passer la parole à M. Maire pour un bref mot d'accueil, je souhaiterais adresser quelques remerciements. Merci à l'Association SNPJ pour le prêt d'éléments décors, au Jardin d'Anaïs pour le prêt des plantes, à Timothée Roucourt pour la découverte. Merci à la Bibliothèque pour le prêt des ouvrages de nos artistes que vous allez pouvoir découvrir de plus près lors du verre de l'amitié. Si ce n'est pas déjà le cas, vous allez pouvoir découvrir entre autres leur très riche collection de BD. Je vous conseille d'y aller vivement. Merci évidemment également aux différents acteurs de cet événement. La Philharmonie qui a répondu immédiatement présente et ce alors que le projet n'était encore qu'à peine définie. Tout comme elle a répondu présent pour le Conseil utorial l'an dernier, pour le 13 mai, etc. On a de la chance de pouvoir compter sur vous. Notre M. loyal de l'interview, M. Eric Yasker. Brasilia est le même auteur depuis bien longtemps. Et enfin, nos artistes, François Ducras et Nicolas Velestri, dont je ne vais rien vous dire au risque d'y plus gâcher la suite. Je passe la parole à M. Maire. Merci Céline. Alors bonjour à tous, à toutes et à tous. Alors, je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir à ce premier événement. Premier, ça veut dire qu'il y aura certainement d'autres. Ce premier événement littéraire associant la bande dessinée à la musique à mes yeux dans notre belle sain du règne. Je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. D'autant qu'il s'agit d'une première qui est elle-même le fruit d'une autre première. Je vous parlais de la décision que nous avons prise lorsque nous sommes arrivés à l'Amérique. Il y aura bientôt trois ans de créer une délégation culture fête et cérémonie. C'était nouveau à mes yeux et à la limite, il fallait oser. Mais nous l'avons fait avec la volonté, alors je mets entre guillemets, politique, de mettre la culture à la place qu'elle mérite et qu'elle mérite fait. Aujourd'hui chez SOSFET. Alors c'est sous l'impulsion de Céline, ici présente, adjointe à la culture et qui vient d'introduire avec un brio sacré, ici Céline, cet événement que nous avons choisi d'associer le 9e art. 9e art, parce qu'il s'agit d'un art. Je veux parler de la BD. Et le 4e art, tout le monde le sait, la musique est un art. Et donc je parle de la musique, qui est un 4e art. Alors je ne doute pas un seul instant, je vous aurais plaisir à constater combien ce, je ne sais pas, cette association, on peut peut-être même parler d'un mariage. Alors ce n'est pas un mariage forcé, c'est un mariage d'amour. Peut-être digne d'intérêt, combien il peut être enthousiasmant. Voilà, c'est ce que je pense. Je ne serais pas plus long. D'ailleurs messieurs, un dessin ne vaut-il pas mieux qu'un non-discours. Alors je terminerai en remerciant chaleureusement les auteurs, Nicolas de l'Estrée et François Duprat, artistes auteurs de bandes dessinées. Sans oublier bien sûr notre artiste auteurs de bandes dessinées à nous, le basilien Éric Évanguel, on peut l'appeler le local de l'État qui est là, et qui sera le monsieur loyal du petit événement, et qui par sa connaissance de ce monde dont il fait partie, a bien sûr contribué à la mise en œuvre de cette manifestation culturelle. Un grand, un immense merci à la Philharmonie de Bézieux, en charge quand même, excusez-moi du peu, du quatrième art, et dont vous connaissez à la fois le talent et l'engagement, puisque la Philharmonie a accepté avec une spontanéité qui l'honore, je tiens à souligner, que participer à cet événement, en l'accompagnant par des morceaux choisis par les auteurs, alors que les morceaux, il y a de la bossa nova, il y en a un petit peu plus, et c'est notre Philharmonie qui va ouvrir notre événement. Un grand, un immense merci à toi Céline, sans qui cet événement n'aurait pas eu lieu. Un grand, un immense merci aux artistes auteurs, ici présents, et enfin, un immense merci à la Philharmonie de Bézieux. Je vous propose de les appeler chaleureusement. Applaudissements Merci. Applaudissements Et je vais envoyer auprès de Marie, la chef d'orchestre, un music-maestro. Applaudissements ... 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 Je vais vous inviter l'école, je vais vous donner des professionnels, on vient de le voir sur l'écran, c'est magique. On va voir des dessins sous-faits en live, c'est tout un monde particulier. Je vais vous délivrer l'intimité du dessin, en direct. Alors bien sûr, on connaissait des toiles à dessin, des bandes dessinées, ça en prend un an ou deux ans, donc on ne va pas croire que le dessin soit fait directement et utilisé de la terre. Il y a beaucoup de déchets dans le travail, donc on va pas être technique. Et juste avant de vous présenter vos deux albums à venir. Parce que vous êtes auteur, vous sentez chacun un album quasiment en même temps. Donc le premier à sortir ce trimestre-ci, c'est François. François Duprat qui sort un album, ça s'appelle Mediator, un clip chic en pur. Sur un scénario de Irène Frachon et Eric Giacoletti. Et c'est un sujet brûlant et d'actualité, un bouquin de 200 pages, disponible live, mais j'ai commencé ce semaine à l'UEP de visueux. Et François, vous nous en parlez un peu mieux, puisqu'il y en est l'auteur. Du coup, c'est un album qui raconte l'histoire du Mediator. Je ne sais pas si c'est un médicament qui a été prescrit à la base pour le diabète. et que le médecin se trouve comme une fin. Et le souci, c'est que c'est un médiator qui suit une amphétamine. Et en fait, ce n'est pas très efficace. Et surtout, si on en prend trop, il finit par créer une autre maladie, qui est une balbulopathie, qui crée des problèmes au niveau d'une balme dans le cœur. Et du coup, ça a même essayé de parler de la personne. Et le bouquin, ça retrace toute l'histoire d'une optomologue qui a découvert ce souci. En 2009, c'est ça ? Ouais, en 2009. Et même, ça remonte avant, parce que le laboratoire Servier avait déjà commis un médicament qui s'appelait aussi l'isoméride, et qui avait exactement les mêmes problèmes, la même issue fatale, en fait, pour les gens qui en prenaient. Donc on remonte toute l'histoire entre l'isoméride et le Mediator, qui sont deux molécules communes. Et donc, en ce moment, il y a un procès en appel. Donc c'est vraiment dans l'actualité l'internet. Ouais, c'est ça la bande dessinée. C'est aussi des livres sur l'actualité. Des livres importants. Tu l'informes. Donc on peut utiliser la bande dessinée pour se divertir, mais c'est pour rester informel. Et apprendre plein de choses. C'est vraiment mon cœur. Nicolas, tu sors un livre bientôt, le 26 avril, qui s'est pensé du hôtel dès sa sortie. L'indiqué. Et c'est un livre, enfin, un conte fantastique. Et le classe d'écriture, l'univers. C'est un conte fantastique. Enfin, je ne sais pas si ça va être mon premier. Ça va être mon premier test de pitch. C'est une histoire qui se passe dans un hôtel qui accueille des gens qui viennent de mourir, et dans lequel ils vont faire un peu leur examen de conscience avant de pouvoir partir ailleurs, pour un autre voyage. Donc voilà, c'est un conte fantastique. Et... Alors, à un moment, Emile s'occupe de cette hôtel depuis de nombreuses années. Et il a l'habitude d'essayer d'aider les gens à faire un point sur ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Jusqu'au jour où il accueille des nouveaux résidents, mais qui n'ont aucun souvenir de leur vie précédente. Donc, du coup, ça va lui poser problème, parce qu'il ne sait pas comment les aider. Il y a un gros livre en plus de 160 pages. Tous les deux, vous faites deux gros livres, 160 pages, 200 pages. Là, on va rentrer dans la technique. C'est combien de temps... C'est-à-dire combien de temps de travail en mois ou en année ? Les bouquins, parfois, parce que le standard de domicilier, ça reste en moyenne 50 pages. Là, on est sur du 3 fois à 4 fois, ce fonds-là. Alors, généralement, dans 50 pages, ça prend une année à faire. Là, c'est pas en valeur. François et moi, on a mis plus ou moins deux ans et demi, je pense. Voilà. Après, ces deux ans et demi, pas forcément à plein temps, parce que, comme c'est des alloies qui ne sont pas forcément extrêmement bien rémunérées, on travaille aussi à côté, du coup, pour pouvoir... Ah, pour dire les fins de mois et pouvoir le finir. Parce qu'en plus, le plus j'aime un livre, plus il y a une grosse pagination, plus il va coûter cher à produire. En nombre de pages, si on a l'impression, le papier a explosé au niveau du moins, en repartituel à l'énergie. Donc, ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Il y a réellement le compte à l'ité pour l'avenir de l'édition. C'est pas évident aujourd'hui de faire du gros livre. De manière générale, tout comme moi, avec l'éditeur avec lequel je travaille, il a un forfait jusqu'à la page 70 à peu près. Et toutes les pages qui sont au-dessus, elles sont tapées. 70 sur 60, ça fait quand même un double. C'est dur. Et, pareil pour François, le... 200 pages. Comment ça s'est joué alors ? 200 pages, on se trouve que sous-book. Ouais. En fait, déjà, à la base, j'ai signé pour 120 pages. Ah oui. Donc, il y a eu une énorme explosion au niveau de la pagination. Et du coup, il y a eu... Ce qui était compliqué, en fait, sur cette histoire, c'est que c'est une histoire du réel. Et donc, je travaillais avec Éric Giacometti qui, lui, est scénariste de VD, romantier, également journaliste, qui a donc vécu l'affaire, donc à l'interne, mais qui, quand même, connaît le média de la dessinée. Et avec nous, il y avait donc Irène Frachon qui est pneumologue. Et en fait, on raconte vraiment son histoire. Et donc, il y a plein de détails qui vont faire passer plein de choses sur lesquelles il revient. Donc, il y a eu un premier travail d'Éric qui consistait, en fait, à déblayer un peu de la matière brute d'Irène. Donc, ensuite, moi, je recevais les pages, je les dessinais et je les renvoyais aux deux. Et systématiquement, Irène, il y avait des cheveux sur lesquels il disait « Non, mais ça, en fait, on l'a enlevé, mais il faut le remettre. » Donc, on revenait derrière. Donc, c'est vraiment un monde hyper compliqué à réaliser. Ce qui explique les paginations d'augmenter, en fait, finalement. Quand elle revenait, ça faisait augmenter la pagination. Ouais, c'est ça. Ou alors, on revenait des fois sur des détails, mais genre, j'étais à la page 70, on revenait sur des détails de la page 40. Et donc, du coup, il fallait tout reprendre à zéro, presque. C'est-à-dire qu'il y a une question qu'on pose souvent, en plaisance. Les auteurs, quand ils dessinent avant de dessiner, travaillent sur des textes déjà avec des écrits. Et pas l'inverse. On ne fait pas les dessins. On se dit « Tiens, on va mettre quoi dans les bulles ? » Ça serait compliqué. Donc, quand il y a un scène rayon, s'il tient, si on modifie le scène rayon en amont, le rythme change, la pagination explose et ça devient très compliqué. Je comprends bien les points techniques. Surtout, les paginations, beaucoup m'ont changé. J'ai changé, je crois, trois fois toute la numérotation de l'album en cours de route. Ce qui, comme ça, n'a l'air de rien. En fait, il faut rouvrir trois fois 150 fichiers et renommés. Enfin, c'est l'enfer. Oui, j'imagine bien. Là, ça me parle, mais... Après, là, je me plains, mais bon, c'est un album qui était nécessaire. Je pense, en plus, que c'est des albums qui touchent l'information autant qu'au vécu. C'est une personne parce qu'elle démence une situation sanitaire qui est incroyablement néfaste. Et c'est aussi un parcours de vie. Et c'est bien de garder ça en mémoire dans un livre accessible facilement qu'elle m'en dessine. Parce que l'on dessine toujours accessible facilement. C'est l'attraction du dessin. Et justement, pour revenir à ça, je vais arrondir sur l'attraction du dessin. On va parler du style. On va s'y venir un peu du contenu de chez vous. On va parler de la forme. Chaque dessinateur a un style. Et est-ce qu'il est le résultat d'une recherche ? Ou est-ce qu'il s'est imposé un exercice des dessins, album après album ? Recherche ou album ? Je dirais que moi, au tout début, justement, quand j'ai commencé à dessiner, je me suis énormément inspiré. J'ai reproduit énormément de dessins d'auteurs que j'aimais bien. En franquin, en blazer. Il y a une réconvelle d'auteurs que j'adorais quand j'avais entre 14 et 18 ans. Et qui m'ont permis d'apprendre vraiment les bases du dessin, essayer de comprendre. Mais comment il fait pour dessiner le même personnage sur chaque case ? Et dans tous les sens, comment il fait pour imaginer ça ? Et donc, forcément, quand on apprend, je pense que copier, pour moi, ça a été une manière, vraiment, de comprendre les choses et de les apprendre. Et après, à un moment, dans le parcours, il faut réussir à dégager de ça, à continuer, je pense, à regarder tout ce qui se fait autour, en peinture, en bande dessinée, ou autre photographie, etc. Parce que c'est ça, finalement, cette nourriture qui nous permet, après, de trouver petit à petit notre propre style. Et puis, ça permet aussi d'enlever des barrières. Il y a un truc, en tout cas pour moi, en dessin. Je me rends compte qu'au moins, je me donne d'objectif, au plus j'apprécie dessiner, et au plus j'arrive à avoir un résultat qui me satisfait, en fait. A la différence du début, où généralement, on se dit, il faut absolument que la perspective, elle soit bonne, il faut absolument que l'anatomie, elle soit bonne. Pourquoi ? Cette édition, elle s'est faite de cette manière, je ne sais pas pour toi. Moi, en fait, ça dépend des projets. Et, enfin, à la base, je fais comme toi. J'ai quand même commencé par copier. Donc, notamment, tout ce qu'on appelle l'épaule-marcinage, c'est-à-dire regroupé sur le cadre. Et, au Beaux-Arts, on m'a appuyé une année de déconstruite, de casser ce dessin-là. Donc, quand je suis sorti le Beaux-Arts, je ne dessine plus de cette manière-là. Et, au bout de deux albums, en fait, c'est revenu. Donc, j'ai toujours un trekking qui vient de cette école-là. Et, après, par contre, voilà, j'ai beaucoup fait d'albums jeunesse. Donc, là, je peux lâcher l'entrée et je suis quand même assez libre avec de faire ce que je veux. Quand je fais Béniator, forcément, il y a... Je vais un peu me rapprocher du réel. Alors, moi, je décide pas du tout réaliste. Donc, c'est quand même l'essentiel réaliste. Ma base, elle reste, en fait. Je pense que c'est toujours des trucs, des choses qui viennent du franco-relge. Mais j'ai dû quand même faire un peu plus attention à comment je dessinais. Mais, forcément, l'histoire a influé sur le dessin. Il y a la pagination aussi, le cadre, la narration. En dessinant, tous les auteurs utilisent les mêmes trucs pour narration. Finalement, qu'on dessine un dessin très réaliste, un dessin très comique, on va cadrer à peu près toujours les scènes avec des arguments graphiques identiques. Donc, c'est là où Steve va faire la différence entre un monibus ou un franco qui reste en la gare ou un équiduc. C'est plutôt le trait en lui-même. Mais finalement, les codes utilisés en bande dessinée, c'est-à-dire le cadre, l'image que vient dans le cadre, c'est la narration. Cette narration, on l'appréhende, on la donne au fil des albums. Et là, le style s'impose. C'était un aparté. Et ce qui m'intéresse aussi derrière, c'est... Décidez-vous sous une bande-son, êtes-vous affroncés par une musique quand vous avez besoin d'avancer un type de dessin ? C'est une action ou c'est un peu lent ? Alors, moi, ça dépend vraiment de ma phase de travail. Quand je suis en écriture, je suis dans le silence complet. Quand je vais faire du storyboard ou du créolet, je peux écouter à peu près tous les styles de musique, même si ma préférence va généralement plutôt sur de la musique classique, autant du Philippe Gasse ou de Pussy ou que sais-je. J'aime bien les sonnettes de piano pour travailler. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui me convient bien. À une époque très dans la tête, j'écoutais des musiques de films, mais ce n'est plus du tout le cas. C'est révolu. Mais je ne sais pas pourquoi, quand je veux dire, les choses changent. Et j'ai tendance, de plus en plus avec les années, à écouter plutôt des chants parler quand je travaille. Des conférences, des gens parlent. Des conférences ou des choses comme ça et non de musique. Et j'ai remarqué que quand j'entre, j'essaie de ne pas mettre en plus de musique trop nerveuse. Parce que sinon, j'ai tendance à recommencer mon dessin. La partie technique, l'ancrage, c'est le moment où vous voyez des planches en cours derrière. Vous avez la partie crayonnée où vous travaillez les recherches et les études au crayon. Vous affinez le crayon. Et un moment, vous vous dites, allez, c'est bon, j'y vais. On met l'ancre et c'est là où on commence à terminer le dessin réellement. On va le figurer normalement réellement. Après, peut-être rajouter la couleur directement ou en numérique avec une ordinateur. Mais la partie du noir et blanc, c'est presque le signe de l'écriture du dessin. Vous terminez complètement. Et donc, François, toi, le style et le développement, c'est du style ? Du coup, pour la musique, en fait... Oui, on parle de la histoire. J'écoute de plus en plus de radio aussi. Comme il y a beaucoup de voix. Mais ceci dit, moi, j'aime bien quand même écouter de la musique, mais ça peut être n'importe quoi. C'est le moment où j'apprécie, donc ça peut être un peu du classique. Très peu. ou très rock ou très rap. Par contre, je ne peux pas écouter du français quand je suis en train de faire du scénario. Les mots se percutent. Oui. Et ça va. Mais sinon, on a donné une musique très violente pour faire un dessin très calme. Et oui, voilà. Est-ce que la musique très punchy, très forte, va influencer un dessin calme ? C'est presque un paradoxe. Ouais. Je crois que ça n'arrange pas. Alors, si c'est de la traite ou des trucs techniques, là, je décroche complètement. Là, ça met un peu le vase. Et c'est une question de cours. Je ne suis pas du tout. Par exemple, écouter une musique qu'on n'aime pas. Ouais, on l'intuit, ça va arriver. Ah oui, le collecte qui coûte quelque chose dans nos habitants. Ça va arriver, ouais. Et on fait comment ? On coupe l'électricité pour le faire ? Il y a plusieurs techniques différentes. Allez, c'est quoi la technique ? Moi, je n'ai jamais trop pratiqué ces techniques-là, je tiens à dire. Mais j'ai eu des collègues d'atelier qui se moquaient très fortement les chansons qui passaient et qu'ils n'aimaient pas, qui amenaient, du coup, à une certaine censure de la part de la personne qui mettait ses chansons. On était ensemble à l'atelier. C'est-à-dire qu'on a été 3-4 ans avec nous, mon atelier. Je pense que tu vas pourruire des trucs. C'est vrai ? C'était une mauvaise... Moi, j'ai un exemple aussi, je vous confiais, on est en train de tout sortir. J'étais en atelier comme vous à l'époque et quelqu'un a demandé d'écouter toujours le morceau en groupe et il lui mettait le CD et après, il avait fumé ses clopes d'or. Donc, on s'est tapé son morceau, son album et en même temps, il n'était pas là. Donc, quand il revenait, il l'aurait au début parce qu'il avait raté la mentie des chansons. Une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un mois, on ne pouvait plus son album. Donc, j'ai trouvé une astuce. J'avais pris la télécommande, clasher une fille, je l'avais clasher sur mon bras et quand il revenait, je revenais une seconde en arrière avec le petit bouton pour les wind. Et donc, ça me donnait l'impression que son CD était là, il sortait la réelle, il le nettoyait, il l'enrêtait et je vois comment c'est. Et à la fin, il a arrêté d'écouter. C'est horrible. Anecdote d'auteur infillé. Et bref, on parle de dessin, je vais revenir sur le côté technique pur. Le dessin, on peut le pratiquer au crayonnet comme vous le faites sur des feuilles. Mais ensuite, vous allez vers le numérique pour terminer le dessin ou vous restez sur du papier pour faire la couleur classique. Personnellement, j'utilise de plus en plus le numérique parce que c'est une souplesse de travail qui permet d'aller plus vite, de perdre moins de temps. Et comme on nous demande d'aller vite, ça aide. Mais c'est vraiment pas... Il y a des plaisirs différents, en fait, dans l'aquarelle ou dans le numérique. L'aquarelle, quand on attaque une aquarelle, si on se rate, on reprend un petit peu à la gouache, mais après ça devient vite compliqué. Donc le numérique, on peut essayer plein de choses jusqu'à avoir vraiment le dessin qu'on souhaite avoir et qu'on a en tête. On peut tout calibrer. Le crayon, c'est pas forcément un crayon qui va laisser la trace qu'à notre crayon. On peut calibrer à quoi ressemble le trait. On peut calibrer les couleurs, les dépôts qu'il y aura dans les couleurs, etc. Donc ça permet vraiment d'aller très très loin d'un point de vue créatif. Et sans, et justement avec cette contrainte de temps, de vraiment produire vite. Donc à l'aquarelle, je pense que j'aurais plus de mal à faire plein de recherches. J'ai fait un album gonflé comme ça et... Je pense que... J'en recommencerai le jour en plein d'argent pour reprendre l'album. L'intérêt des techniques classiques comme l'aquarelle, c'est les accidents. Le lyrique limite le résultat de vos accidents. Les accidents d'aquarelle vont être très beaux. Oui, oui, c'est vrai. Alors du coup, on peut aussi chercher à recréer ces accidents dans le numérique. Dans le numérique, oui. Et moi j'aime bien que j'ai des pinceaux tâches. On peut en parler de pinceaux, c'est des pinceaux virtuels. Donc c'est des... On dessine sur l'écran et on a le rendu d'un vrai pinceau, mais sur l'écran ordinateur. Il y a le... Et d'ailleurs, je pense que de toute façon, tout reste lié entre le numérique et le manuel. Quand je vais essayer de générer des accidents, comme dire, je vais généralement peut-être les travailler d'abord, juste faire des tâches à l'aquarelle ou prendre une brosse à dents, la tremper dans la peinture et frotter la brosse à dents pour que ça fasse des petits points partout. Du coup, ça, je vais le rescanner et je vais créer ce qu'on appelle une brosse avec laquelle je vais pouvoir m'amuser à recomponer mon dessin autant que je veux. Et François, c'est pareil ? Numérique ou aujourd'hui tout numérique ? Surtout pas. Surtout pas. Moi, je suis... Je suis brouillé avec la machine. Donc, on se comprend pas là, justement. À cause des mannes ou à cause de la machine ? À cause de moi, je crois. Ah ouais. Vous avez beaucoup le problème ? D'accord. Elle t'aime pas, en fait, la machine. Je l'aime pas. Bon, c'est la sortie. Ouais. Et du coup, j'essaie de plus en plus, moi, de Mélanie, en fait, du coup, de l'ordinateur. Et d'abord, du coup, sur le métator, c'est entrer au crayon. L'ancrage, c'est du crayon. Donc, la mise au propre et maintenant au crayon, avec un petit peu d'apport. Ensuite, par contre, je le scanne. Et la mise en couleur, je la délègue à mon camarade. Qui fait le compagnon sur cet album-là. Il y a un autre album que je fais quand même aussi. Allez. À part le scanne, c'est une photocopie en numérique. Un fichier de papier pour le placer sur l'ordinateur. Je sais pas si je vous le dis. Bon, ben, nous allons passer au musical suivant. Et là, c'est l'aventure du cinéma. Ah, c'est un film que l'on a peut avoir. C'est un film noir, c'est le monde, c'est le monde. Il y a des plus grands élevé. Bon, ben... C'est le monde. C'est le monde. C'est le monde. C'est le monde. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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 à bientôt, le 26 avril, je rappelle, pour une appliquée pour l'analyser, Médiator qui vient de sortir, il ne fonctionne pas, il sent un livre avec des yeux. Et donc, le livre, c'est le Graal au gros des auteurs. On en rêve, on veut un livre extrêmement dans sa couverture. Ce n'est pas dégo, c'est juste que c'est trop bien, on a fait le Coca, les Coca qu'on lisait pour enfants. Mais alors voilà, on a livré les pages couleur à l'éditeur, l'ADD est imprimé. Il y a l'étape d'impression, c'est très technique, on va chercher un primaire, est-ce que vous allez chercher un primaire ? Est-ce que vous êtes déjà arrivé ? Ça m'a arrivé une fois, c'est pour la façon dont tout le premier album qu'on a proposé, c'est que j'étais un peu perdu en fait avec cette étape. Je ne sens pas les problématiques de l'impression, c'est-à-dire qu'en fonction des albums, ils veulent calibrer les couleurs pour 16 pages d'un coup. Est-ce que les feuilles sont imprimées à plat ? Avec toutes les pages comme un puzzle, elles sont pliées pour rejeter et les couper. Et vous avez un livre qui serait autre. Et mon premier album, il y avait des ambiances très fortes, bleues, rouges, vert. Et donc, à calibrer, c'était une erreur. Et donc, moi, je ne savais pas trop quoi dire. J'étais un peu... Bon, un primaire me demandait mon avis et je lui donnais, mais j'avoue que j'étais pas... Je suis ressorti là, j'étais content d'avoir assisté à ça et en même temps, je me suis demandé si j'avais vraiment été utile. Techniquement, ça s'appelle la sélection couleur. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que vous êtes devant l'imprimeur, et si vous avez trop beaucoup bleu dans une scène, la scène d'un côté est pleine de jaune. Si vous montez le jaune, le bleu devient vert. Et si vous baissez le jaune, vous avez un jaune tout moche. Et s'il y a trop bleu, il change aussi. Ça devient d'agri, quoi. Ça s'appelle la sélection. C'est un peu le plaisir de recevoir un album, mais c'est pas toujours comme ça. Et moi, j'ai un rapport très particulier avec les albums quand je les ai terminés. J'adore dessiner, j'adore raconter des histoires. Et une fois qu'il s'agit de recevoir l'album, plein de privés, je ne prends pas beaucoup de plaisir à voir l'album. En général, je ne vois que ce que je n'aime pas. Donc, généralement, je l'ouvre, je le referme, et je le recule pendant des années. Il faut quelques années, on m'a un peu ouvré, et après avoir ça, c'était quand même pas trop mal. Mais je vois un peu plus ce qu'il y a de positif. Et donc, je pense que d'arriver chez l'album, on l'a reproposé sur... Donc, au début, j'étais très content quand j'ai proposé, parce que j'ai pas fait ça, ce que mon premier album, ça va être bien. Et donc, on m'appelle, on se propose, est-ce que tu seras dispo ? On ne peut pas encore donner l'album ? Et je me suis dit, ah ouais, ouais, je t'aide. Enfin, je suis partant. J'espère que je t'ai dispo. Et je m'approche, et dans les cinq minutes qui ont suivi, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de galer ? Et finalement, est-ce que je ne vais pas arriver à la base ? Et comme moi, je trouvais à me dire, je dois faire plein de choix qui correspondent de toute façon pas à ce que j'avais fait à la base. Parce que c'est un peu ça la problématique, c'est qu'on fait des pages d'une certaine manière, et le moment de ma impression, c'est un moment où ça va de toute façon pas être exactement ce qu'on a fait. Et donc, j'ai regretté d'avoir tout. Ça s'est amélioré le passage à l'imprimé. Il y a 20 ans, les alums, on a passé des sélections, c'était pas évident d'avoir le résultat à 100%. Aujourd'hui, on est parfois assez proche, très proche du résultat. Grâce au numérique, on travaille au numérique pour beaucoup de couleurs, et le numérique oblige à étalonner, à avoir des références couleurs propres à l'impression. Souvent, on a moins de pertes aujourd'hui qu'on en avait il y a 20 ans. Oui, alors, je vais aménager mon histoire. Le premier album sur lequel on a brosé, c'est l'album que j'ai fait en couleur directe, c'était donc part numérique. Pein sur la feuille. Voilà. Et donc, le résultat m'imprimé, quand je l'ai vu à la maison, c'était mon premier album. J'ai ouvert, je vais être fermé, j'ai eu envie de vomir. Et je ne l'ai même pas rouvrir quand on est testé. Et les albums, après, je ne suis pas mal à l'impression que j'étais en numérique. Généralement, je les ai reçus, je trouve qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, mais j'étais un peu plus satisfait quand même de la correspondance et de ce que j'avais fait. Donc, en soi, on l'a proposé. Je me suis dit, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller ? Est-ce que je ne vais pas me retrouver à ne pas savoir faire le choix ? Finalement, les mecs, ils connaissent bien leur boulot. Et je me suis dit, bon, on verra. Et en fait, l'état qu'on m'a proposé, je n'étais pas dispo, je voulais les cours, donc je ne m'échirais pas. Mais ça m'a soulagé en fait d'une certaine manière. François ? L'expérience de l'impression ? Moi, j'ai eu le droit de deux fois, en fait, on va parler. Au tout premier album de couleur, je n'avais pas de grands souvenirs. J'étais super content d'y aller, j'étais super content de me voir, en fait, l'impression de lui où ça se fait. Après, j'étais avec mon éditeur, je pense que c'est plus celui qui a géré le truc que moi, parce que je pense que j'en prenais plein d'autres jeux. Il y a le bruit aussi. Il y a un bruit de dingue. Et j'y suis retourné là pour mon avant-dernier album. Et donc, c'était à Lossard. Les bonnes depuis ? Les bonnes depuis, ouais. Et du coup, c'était à Lossard. C'est-à-dire que tu l'avais fait. Ouais. Il est là. Il est ici. Ouais, celui-ci. Et du coup, je suis allé à Lossard passer à Moucron. Donc, c'est juste à côté. Et j'étais accompagné de mon éditrice. Et en même temps, là, pour le coup, je pensais super. Après, je voulais rejoindre un petit peu Nicolas sur quelque chose. C'est-à-dire que je me suis pas senti vraiment hyper utile. Dans le sens où on montrait deux essais, enfin, deux possibilités. Moi, j'étais là, je me suis dit, bah, c'est à peu près la même chose, quoi. Bah, je préfère après ça. Et donc, le technicien qui était là, à côté, me disait, bah, on est peut-être mieux l'autre à côté. Je me suis dit, bon, ok. C'est intéressant et j'y retournerai avec plaisir parce que ça apporte un truc de le voir. C'est une naissance. C'est, les feuilles sont imprimées, à plat. C'est ça. Pour les 500 feuilles, ouais. Les piles de feuilles qui sont juste à côté de se dire, ah, ça, c'est un bon album, quoi, qui est là. À côté de tous les albums. Parce qu'il n'y a pas qu'un album. Il y a parfois 7, 8. Vous avez le dernier, le 13, le Ahoish. Il va remplir nos petits camions. Il va lui faire votre album. Il va faire une demi-ville. C'est ça. Mais c'est une expérience. Et pour avoir vécu ça, le moment où on va choisir une sélection couleur, on sait que c'est un choix définitif. Parfois, on n'a pas envie de le faire. Mais à la limite, moi, je me suis toujours dit, autant que je suis là pour voir le désastre, le résultat, le bon résultat, pour gérer le truc. Et alors donc, le bouquin est imprimé. Mais on va donc passer sur le moment où l'auteur qui vit un peu tout seul dans son atelier ou dans son piclo se retrouve sur les routes. Parce qu'on va dans les salons dans le dessiné. Et là, on doit se retrouver devant le public. Est-ce que vous accompagnez vos albums dans les salons ? Ou alors, c'est la victoire que vous allez faire du tout et des rencontres comme eux ? Vous avez le grand avis ? Alors, c'est un peu collectif. Allez, qui balance ? Moi, je l'accompagne le plus possible que je peux, même s'il y a des moments où tout ce genre de truc, au moment, ça peut me fatiguer la dédicace. Mais dans le sens, si je peux le faire, je trouve que c'est important de rencontrer le public. Et là, en l'occurrence, avec les dernières albums, c'est incroyable. Enfin, là, c'est hyper agréable parce qu'en fait, Yann Frachon, elle porte sur l'histoire. Souvent, je dédicace à mes calmes. Et donc, il y a toujours un temps où elle raconte déjà l'histoire à tout le monde. Et la manière dont elle la raconte, c'est un spectacle. Elle se met debout et... Elle a vécu, non ? Elle vit à fond et du coup, je trouve ça hyper intéressant. Après, du coup, la science de l'éducation, c'est très, très, très rapide. C'est... Moi, j'ai un... Enfin, François, ce qu'il nous a pas expliqué, c'est que depuis le début de sa carrière, il est sur les routes toutes les semaines. Et il m'aime bien ça. Et ça fait partie du travail. On nous propose de le faire ou de pas le faire. Mais euh... Moi, j'ai un rapport un peu différent avec ça. J'aime bien rencontrer les gens. J'aime bien l'éducation. Mais je ne veux pas le faire trop. Parce que c'est beaucoup voyage. Et c'est très fatigant. Et que j'aime bien, en fait, passer... En fait, quand... Alors, ça va dépendre. Une... Une éducation, une atelier, c'est très agréable. Il n'est pas tout si bien, c'est vraiment très bien. Mais après tout, on a des festivals de BD où on peut partir 3 jours, 4 jours. Et généralement, quand on revient, on est 2 jours à 100 mètres. Oui, à 40 ans. Et à 50 ans, c'est 4 jours. Oui. Et donc là, ça peut être... C'est très sympa de dessiner, de rencontrer les gens. C'est quand même un exercice fatiguant parce que toute la journée, on discute avec les gens tout en faisant des dessins. Euh... On travaille avec les gens, en fait. On fait des dessins. Euh... Mais c'est vrai que moi, j'ai un rapport particulier à ça. Je ne sais pas qu'on me le propose. Je vais dire ce que j'ai vraiment envie d'y aller. Et je ne sais pas pourquoi. Vous avez eu l'occasion de faire chacun la grande messe et Angoulère, le premier grand salon français. Vous en avez vécu ? Oui. Et alors, c'était comment ? Décevant ? On y va pas la première fois ? Ou alors, ah, trop bien des étoiles ? Non, non, non. Alors, je l'ai vécu d'abord en tant qu'adolescent, avant d'être auteur, et je l'ai adoré. Et en tant qu'auteur, je pense que c'était à nouveau extrêmement fatigant. Euh... Énormément de... Voilà. Des grandes salles avec beaucoup de bruit. En plus, moi, l'année où je l'ai fait, il y avait les éditions Soleil qui avaient décidé de mettre des danseuses et des bières. Et de la musique de discothèque, c'était le stand juste à côté des éditions des cours où j'étais. Et donc, dédicacer toute une après-liki avec des danseuses et de la musique de discothèque. C'était très intéressant. Parce que il faut en même temps essayer de parler aux gens, dessiner. Et donc, j'ai bien aimé, mais en même temps, je préfère les petits festivals. On a le temps en plus de discuter avec les autres auteurs, de prendre plus de temps avec les gens. Et euh... Et puis voilà. Et le vrai intérêt qu'on voit dans Goulême, c'est les expos. Et en tant qu'auteur généralement, on n'a pas le temps de les voir. Ah oui. Oui, surtout en Goulême. On n'a pas le temps. Euh... Bah du coup, même... Comme toi, je l'ai fait d'abord en tant qu'ado avec mon père. Et là, j'ai adoré. Ensuite, je l'ai fait en tant que fanzineux. Euh... Donc du coup, avec les anciens des beaux-arts. Et euh... Voilà, c'était absolument à la fête. Et génial. Et puis après, je l'ai fait en tant que jeune auteur. Et même en tant qu'auteur aujourd'hui, quand vous le rencontrez, souvent, c'est le moment où on prend des rendez-vous avec les éditeurs. Et donc, là, maintenant, ça ne laisse rien. Parce que du coup, c'est devenu hyper sérieux. Et en même temps, du coup, avec l'argent... Et c'est un métier. Et c'est là où on se rend compte. Le moment où on discute des projets et de l'avenir. Tout à fait. Et c'est pas le meilleur moment en tout cas, en fait. Parce qu'à 1000 experts, ni nous, on a un vraiment fort. Donc euh... Bah disons que le festival commence l'accredi, s'arrête dimanche. Si vous n'avez pas négocié avec votre éditeur avant le vendredi ou le joli soir, au plus tard régional, c'est mal marré. Le projet sera certainement au revoir. Et là, il y a l'occasion de croiser des copains. Vous n'avez pas revu depuis longtemps ? Ils sont partis dans toutes les régions de France. Si ça vous arrivait ? Vous avez dit que vous n'avez pas vu depuis les années ? Ouais, c'est parce qu'on a au moins... Un copain, un copain, un copain, qui est à Angoulaire. Donc, j'ai coulé à ça. Moi, c'était un copain d'autres choses en fait. Et puis après, il a eu un travail d'ici, en carrière. Et donc, moi, c'est l'occasion de revoir des gens 5 minutes. Parce que tout le monde en parle, tout le monde. Et donc, c'est vraiment la France. Mais c'est l'avantage. Et donc, à l'inverse de Colombe, moi, j'aime bien faire des petits festivals. Et justement, le choix n'est pas simple, parce qu'il y a quasiment une proposition, voire deux de salon par week-end, toute l'année, tout le week-end. C'est-à-dire qu'après, il faut faire le choix. Vous l'établissez comment ? L'envie d'y aller ? Par rapport à la distance ? Par rapport aux copains qui sont en place ? Ou alors, c'est vraiment la loterie ? Parce que moi, je vais parler franchement. C'est vrai que ça va être drôle. Il y a une question d'écouter avec ma compagne. C'est-à-dire, si je peux ou pas, par rapport à celui-là. Du coup, c'est toujours tout ça. C'est très pragmatique, en fait. C'est vraiment si je connais quelqu'un sans place. Après, ce qui est très drôle, c'est que vous avez les salons qui vous contactent. Et ils vous disent « Ah, vous connaissez tel dessinateur ? » C'est un copain. « Oui, je connais bien. » « Il a dit qu'il venait. » « Ah, alors, je vais y aller. » « Quand on arrive au salon ? » « Si, il est là, le copain. » « Ah, ils m'ont dit que tu venais, c'est pour ça que je suis venu. » En fait, ils l'ont fait aux deux. C'est une manière de convaincre pour se déplacer. Mais c'est aussi l'expérience. C'est-à-dire que, comment faire un salon pour les jeunes auteurs et qu'on commence à boire les bouquins ? Ou, comme je vous le dis, arriver à un certain statut, négocier des contrats et revoir les éditeurs ? On n'est pas là pour les mêmes enjeux. Mais on le figurait bien. On va vraiment plus de... Un objectif de réseau, effectivement, même avec des scénaristes, etc. Une sorte de petits festivals où on va pouvoir rencontrer des gens et puis faire des rencontres qui peuvent même être complètement impromptus et intéressants. On va rencontrer quelques auteurs qu'on n'a jamais réellement rencontrés et dont on a pu lire l'œuf ou l'aimer. On peut créer des liens et peut-être de futurs projets. Et là, sur... Vous avez quasiment commencé en même temps, je pense, en termes de date de publication. On est au début des années 2000. Au début des années 2000, je crois. Donc, en plus de 20 ans... C'est 20 ans, cette année, je crois, de publication. Comme ça aussi. 22 ou 23 ans pour François. Vous avez vu un changement dans le métier. Quelque chose a évolué. Parce qu'on a vu le nombre de titres qui a augmenté. On passe de... Je suis sans tromper, il y a 20 ans, on était au début des années 2000 à à peu près 2400, 2500 titres nouveaux par an. On est maintenant à 5008, voire 6000 par an. Est-ce que ça, ça radicalise aussi le rapport avec vos éditeurs ? Est-ce que ça a changé ? Vous voulez le changer ? Je biaise un peu la question en vous posant comme ça. Mais est-ce que ça arrive ? Ouais. Donc, le métier change du fait qu'il y ait effectivement une surproduction. Mais aussi... On en parlait, on a souvent dit. Avec les attentes du public en termes de format d'abonnement. Et donc, effectivement, à ce niveau-là, le métier est en train de changer. Et quand on parle des anciens, ou des moindres anciens, François Louc, je me souviens, qui est en fait l'auteur de l'Ivoa, qui est au moins l'auteur du plan le plus connu. Je me souviens, quand je l'ai rencontré, j'ai essayé mon premier album. Il me demandait comment on était payé et combien on était payé. Et il a rigolé parce qu'en fait... Enfin, il a rigolé et il m'a dit, vous vous faites avoir. Parce qu'en fait, eux, à l'époque, ils avaient encore un fixe. Ça passait dans les magazines. Et après, ils touchaient des droits de faire. Nous, notre génération, ça a changé. On n'avait plus de magazine. Donc, quand on touchait plus de fixe, on touchait plus d'avance au droit de faire. Le fixe, c'est quand vous êtes payé par un éditeur, mais il ne considère pas que c'est des avances sur les droits des ventes des livres à l'intérieur. Il estime que c'est un financement de base. Ensuite, vous touchez les droits. Quand vous perdez ça, vous n'avez que des droits sur la vente du livre. Exact. Et donc, le système qui était mis en place quand on a débuté, l'avance sur le droit d'auteur est écapulée pour un album de 46 pages. Et donc, maintenant, avec les changements de format, il fait que beaucoup de lecteurs se tournent plus vers des romans graphiques vers des atomes de fermer six pages, et publier des torières aussi, d'ailleurs. Le fait que les éditeurs doivent trouver une nouvelle manière de financer ça, et pour l'instant, c'est un peu compliqué. Donc, le métier est encore en train de changer à fond de la vente. Il y a deux expériences. Il y a l'expérience au niveau de la bande dessinée jeunesse, qui, je crois, reste encore à l'Allemagne et à la série. Du coup, là, on est encore sur plus ou moins une science historique. Alors qu'après, je te mets le cours, et c'est clair que... Parce que là, qu'est passé de... Il y a une grande écart. On est passé sur des formats bonhomme de pluie, on est sur un format classique, avec 7 pages, à 200 pages. Et c'est pas le même public en visant public, nos romographiques, donc plutôt liés presque à la littérature, par rapport à la bande dessinée en fond, un peu lié à la BD ou comme le CIR. Et du coup, le format, je pense, en jeunesse, n'a pas encore changé. On n'a pas encore changé. Mais on peut le voir, avec l'arrivée des formats manga qui contiennent beaucoup de pages, ça peut aussi évoluer, ça. Il y a... Ouais, tout à fait. Il y a le format... ...morte à l'aile. Tout à fait. Il y a en train de... ...de le prendre ou pas. Et je sais que je sais que depuis, il y a... Ouais, c'est un technique... Il y a l'effet de la BGPS qui commence à avoir une imagination plus grande, et du coup, les prix à la page... Enfin, les prix parfaits qu'ils sont en train de... Bah, ils ont le même enveloppe de GENTA, mais quand il y a plus de pages, mais peut-être moins le plus. Enfin, je crois, c'est... C'est mathématique. D'ailleurs, je pense que les homographiques et les bancaurs ont joué un rôle crucial dans ce changement. C'est notamment, d'abord, beaucoup d'adolescents et d'enfants sont beaucoup plus dans le bancaire. Ils disent énormément de bancaires. Et ce sont des albums où il y a énormément de palmes, en fait. Ils ont très fait régulièrement la suite. Mais c'est pas le même mode de production que pour nous autres auteurs français. Généralement, on va être un, deux ou trois à faire un album. Les mangakas, ils ont toute une équipe derrière eux qui les aide à faire les décors, mettre les noirs, mettre les trams. Donc c'est une grosse, grosse équipe parce qu'ils sont dans un stage de production. Et je pense que ça, notre mode de production, comme il est très différent, et que les éditeurs nous amènent à faire plus de pages, on va peut-être devoir repenser à un autre album. D'ailleurs, ça fait penser, un des plus gros succès l'année dernière, c'était la réadaptation en dessinée par les auteurs français de Golgorak. Ils ont travaillé à plusieurs. Ils étaient quatre ou cinq en atelier. Ils se sont répartis le travail au dessinateur pour faire les décors, la mise en scène, la couleur. Le design des personnages. Et ils ont sorti un album qui a fait un succès phénomène. Ils sont en train de casser les ampères, ça va vraiment mentir. Ils ont racheté les droits d'exploitation à la société Golagai au Japon. Ils ont adopté un modèle de production propre au manga pour leur marché européen, avec un personnage tiré de l'univers manga. Il est finalement qui touche un public européen. qui était différent, mais il est acquis par la méthode de production. C'est peut-être ça aussi l'ouverture. Oui, après c'est aussi un retour en arrière. On parlait de Franquin ou de RG. Il a versé un duo avec lequel il travaillait, ou des collaborateurs. Mais ils ne restent pas en magazine. Les mankaka ont aussi. C'est-à-dire qu'au Japon, le magazine n'a pas disparu. Alors qu'en France, les grands magazines de bande dessinée sont sortis de Zuki Room. Il y en a beaucoup. On a perdu le pilote. Tout s'enfermé depuis des années à partir des années 80, on va dire. C'est vrai. Bien. Je pense que vous n'avez pas assez... J'ai des mots. Pas du tout. Le final, ça va être plutôt dance. Faire. Oui, il y a encore un dernier pont musical. Lui est à la voix de la sortie de la gomme. Avec des musiques de danse. Je pense que c'est de... Voilà. Je vous remercie à cette fin. Je réitérise mes plus sincères remerciements à la Funharmonie, aux auteurs. Et si vous êtes un petit peu frustrés de la conversation, si vous avez eu des envies d'être un peu de micro, vous posez vos propres questions au fur et à mesure des échanges. La conversation n'est pas terminée, l'éveillement n'est pas terminé. Et à la fin de ce dernier pont musical, vous serez bienvenus pour boire un petit verre et échanger en direct avec les auteurs, feuilleter leurs albums. Et voilà. C'est parti. 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 Et rendez-vous là. Et rendez-vous là. C'est parti.